Parallèlement, une vingtaine de journalistes à l'école de la santé buccodentaire s'approprient davantage presque tous sur les maladies comme la carie dentaire et les maladies parodontales. La formation est initiée par la direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles et vise à susciter chez les hommes de médias un intérêt particulier dans le traitement des informations liées à la santé. Le point avec Issoufou Kabori et Issya Kanana. Il y a 172 832 cas de consultation sur les maladies de la cavité buccale enregistrés dans la formation sanitaire au Burkina Faso. Le nombre de cas de Noma, lui, se chiffre à 61. Les affections buccodentaires, notamment la carie dentaire, les maladies parodontales et le Noma, constituent un véritable problème de santé publique au Burkina Faso. Au regard de ces chiffres tout aussi évocateurs de l'enquête à STEP, réalisée en 2021 par le département de la santé. 52,2% de la population avait une dent cariée et 59,3% de la population avait des affections paradontales, ça veut dire des affections des gencives de la bouche. Il a été montré également dans cette enquête qu'autour de 27% de la population se brosse les dents deux fois par jour. Donc nous allons voir ce matin un peu l'ensemble de toutes les affections qui peuvent se présenter par une infection banale de la dent, affecter le visage, le cou et toutes les parties et aboutir même parfois à la mort. Des affections négligées qui peuvent cependant avoir un impact significatif sur la santé des populations. Une préoccupation majeure au ministère de la Santé qui prend ici son bâton de pèlerins. Une sensibilisation dont la contribution des hommes et femmes de médias s'avère nécessaire. Cette rencontre va nous permettre d'avoir des informations sur les principales affections buccodentaires, comment se brosser les dents et pouvoir relayer plus tard cette information à la population. Une formation sur la santé buccodentaire a l'intention d'une vingtaine de journalistes. Objectif, outiller ces professionnels de la communication pour qu'ils accompagnent le ministère de la Santé dans la lutte contre ces pathologies aux conséquences souvent fâcheuses. Sous-titrage Société Radio-Canada